Alors moi je vais vous faire, alors évidemment j'avais fait le titre pour que quelqu'un annonce que ce soit difficile, c'est moi qui vais le faire, qu'il sache lasser ses chaussures. Donc l'idée est venue un soir en sortant du home, un des membres qui avait, c'est lasser qui n'arrêtait pas de se défaire et puis je lui ai donné une petite astuce pour éviter que ça recommence et puis l'idée est venue, ce serait bien d'en parler à un public un peu plus large pour partager cette astuce toute simple. Alors forcément pour préparer un talk, je me suis quand même un petit peu documenté et j'ai découvert plein de choses dont je vais essayer de synthétiser quelques petites brides. Alors la première chose évidemment c'est que en ce qui concerne le laçage, on a deux parties qui sont le laçage, c'est-à-dire comment on passe les lacets dans les œillets et le nouage, moi je connaissais beaucoup plus le nouage que le laçage et j'ai découvert qu'il y avait pas mal de choses à découvrir sur la partie laçage et on va commencer par ça. Oups, on n'a pas vu. Donc en fait la question qu'on peut se poser c'est combien y a-t-il de façon de lasser ces chaussures, c'est-à-dire passer les lacets dans les œillets et donc, on va peut-être l'expliquer un petit peu, on part du principe qu'on a n œillets en hauteur, donc forcément ils sont doublés, le deux n qu'on a aperçu et puis à chaque fois on peut passer depuis le haut ou depuis le bas. Et donc quand on combine toutes ces dispositions-là, on retrouve une superbe formule, donc avec de l'exposant parce qu'on multiplie, de la factorielle parce qu'on a des combinaisons qui se réduisent petit à petit, et quand on prend cinq œillets, ça nous fait pas mal de combinaisons. Donc évidemment je ne vais pas les présenter toutes. Donc il y a une autre chose aussi quand on y réfléchit, c'est que ce qu'on a pris comme base à la formule, c'est qu'on peut passer de chaque côté d'un œillet, d'une part qu'on ne peut passer qu'une seule fois, et surtout qu'on ne fait rien d'autre, comme ici, à passer à l'intérieur des boucles pour créer des effets un peu particuliers. Ici c'est même torsadé. Donc ça donne encore plus de possibilités de réalisation. Donc on peut déjà admirer la beauté des imaginations des personnes. Alors forcément quand on fait le calcul comme je viens de présenter, on imagine très bien qu'il y a beaucoup beaucoup de redondances. Généralement les lacets commencent en haut, donc déjà on peut enlever énormément de combinaisons possibles. Et il y a un Australien, un peu taré, qui a décidé de faire des maths dessus, qui s'appelle Monsieur Polster. Et il a sorti une formule que je comprends mathématiquement mais que je ne peux pas expliquer. J'ai essayé, j'ai lu ces papiers, je n'ai pas tout compris. Alors on retrouve une factorielle, un carré, une partie entière, parce que selon le nombre d'œillets, on ne va pas compter de la même façon. Voilà, et puis ici c'est le terme n-k parmi k, donc k par n-k pardon, qui permet de faire de la combinatoire. Donc avec sa formule, lui ce qu'il a considéré, c'est que les symétries n'étaient pas intéressantes, des petites choses comme ça. Et donc forcément il réduit le nombre de combinaisons qu'il a trouvées intéressantes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette formule là, elle a été publiée dans Nature le 5 décembre 2002. Alors pour justifier la formule, il dit en utilisant des techniques de combinatoire standard. Voilà, il ne donne pas plus d'explications en tout cas dans le papier de Nature. Et avec le même n égale 5 que tout à l'heure, on retrouve 51 840 combinaisons, ce qui fait encore beaucoup. Et on ne les attend plus. Ben ça dépend jusqu'à quelle heure vous êtes prêt à rester. Donc pour donner quelques exemples, j'ai simplement pris des photos. Je les ai tirés d'un site qui s'appelle figure.com slash soulesse. Donc la sage de chaussures de finger, qui est la personne qui s'occupe du site. Et ce site est très intéressant puisqu'il propose beaucoup, beaucoup de méthodes de laçage. Et non seulement avec des photos comme ceci, mais avec les explications de comment réaliser chacun des laçages. Et plus encore, pour chaque type, il va donner quelques avantages, quelques inconvénients. Par exemple celui-ci va être très dur à serrer, puisque ça part dans tous les sens. D'autres vont avoir tendance, comme tout ce qui est horizontal, à relâcher légèrement le pied, mais tout en maintenant le serrage. Et puis après on en a d'autres qui sont franchement artistiques, avec des damiers dans un sens. Voir des damiers dans un autre sens. Celui-ci. Voilà, des dessins sur les croisements. Des types d'échelles. Celle-ci qui ressemble à l'autre, mais dans l'autre qu'on a vu sur la slide d'avant, le lacier revenait par ici, là il revient sur le côté. Ici intéressant pour éviter d'avoir les laciers qui se prennent dans des roues, par exemple en vélo. Chose que je ne connaissais pas. Voilà, donc beaucoup de ressources intéressantes à aller voir. C'est un site en anglais, mais les dessins sont assez explicites. Et donc on arrive à la deuxième partie, qui consiste à parler du nouage. Alors, pareil, il y a énormément de méthodes de nouage, beaucoup qui se ressemblent. Et donc j'ai choisi d'en présenter trois. Trois, ce sera bien. Donc on va partir sur une démonstration. Ouais, on live. Alors je ne sais pas si tu prends le temps de déporter la caméra. Ok, donc première chose évidemment, ça va être de faire un nœud. Tout le monde connaît le nœud. C'est simple. Alors ici, comme les lacets ont tendance à se défermer, je vais faire un tour de plus. Ce qui va permettre d'avoir davantage de friction sur le lacet. éviter qu'elle s'ouvre tout seul. Et donc, la méthode classique que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. On fait une boucle, on tourne autour, et on a notre lacet qui est fait. Assez classique. Celle que je connaissais, moi, qu'on m'a apprise quand j'étais enfant. Et c'était la seule que je connaissais jusqu'au lycée à peu près. Là, j'ai une amie qui, elle, faisait ses lacets complètes d'une manière qui m'a semblé assez bizarre. En faisant une boucle. Une seconde boucle. Et puis après, elle faisait un nœud normal. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on va le voir tout à l'heure. Il a tendance à se placer comme ça actuellement. Et puis, il y a une autre méthode. C'est celle que j'ai apprise à mon petit frère, par exemple. Qui a bien marché avec lui. Parce que quand je lui montrais, à un moment, il me disait « Quoi ? Mais c'est quoi cette façon de faire les lacets ? C'est pas possible ? Comment tu fais ? » Et du coup, ça l'a très intéressé de surprendre les gens comme ça. C'est un lassage qui est très pratique parce qu'il est assez rapide. Il suffit de faire comme ça. On va le faire. Donc, on prend nos lacets. On tourne, on fait deux boucles et on va directement les serrer ensemble. On va le faire au ralenti. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets mes deux doigts comme ça. Parce que ça aide à placer. Je vais passer mon pouce. Je vais passer mon index. L'idée, c'est de faire deux boucles en sens inverse. Alors, je suis en train de me dire que si je veux faire au ralenti, je vais me planter. Et ensuite, donc une fois qu'on a deux boucles en sens inverse, aller chercher le bout qui dépasse. Il ne faut pas faire ça à l'intérieur. On peut le refaire d'une manière légèrement différente. Une loupe dans un sens, une loupe dans l'autre. On va chercher comme ceci. Moi, je trouve ça moins pratique. Ça marche pareil. Ça marche pas. On pourra s'entraîner après, si vous voulez. Donc, évidemment, le classique, c'est de rajouter un nœud sur le premier nœud, donc ce qu'on appelle un double nœud, pour éviter que les nœuds se défassent. En réalité, c'est plus intéressant pour raccourcir des lacets que pour éviter que le nœud se défasse. Parce que justement, quand le nœud a tendance à se défaire, et là, je vais essayer d'y arriver. C'est pas si simple que ça. C'est de le faire. Ah, ça, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Comme ceci. Voilà. Ici, j'ai fait mon nœud à l'envers par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et il est à l'envers parce que le nœud dans-dessous, je l'ai fait dans le sens que moi, j'ai l'habitude de le faire. Et en fait, il se retrouve dans le sens inverse de celui dans-dessous. Ce qui fait qu'on a un nœud qui tire les lacets dans un sens, un autre qui tire les lacets dans l'autre. Et du coup, ça devient complètement lâche. Et quand on secoue, ça se défait. Donc, la première astuce, si on veut que c'est que nos lacets tiennent, quand on fait un nœud, on va le faire en double comme ça. On vérifie que le nœud tient naturellement perpendiculaire à la chaussure. Si je le fais dans l'autre sens, on va faire avec cette méthode là. Logiquement, il a tendance à se mettre dans le sens inverse, qui montre qu'on a deux tensions qui sont opposées, et qui mènent à le dénouement par secouage de la chaussure. Ce qui fait que forcément, une fois que la chaussure est dénouée, on va refaire le nœud de la même façon, parce qu'on est après à le faire comme ça, sur un nœud qui est à l'envers. Pour éviter que ça se défasse, il suffit de prendre le premier nœud dans le sens inverse. Et là, c'est raté. Comment ? Moi, j'en ai raté plusieurs depuis déjà. C'est pas ça. En fait, c'est difficile, quand il n'est pas fait dans le sens où on a l'habitude de le faire, c'est que du coup, il est... Moi, je l'ai refait dans le sens, là. Non, c'est bon. Voilà. Et alors, pour finir, j'ai un lassage qui m'a beaucoup fait rire. Je me suis entraîné, je vérifie, on va dire une fois sur 7, 8. Donc, j'ai raté 6 fois tout à l'heure, ça devrait le faire. Ça demande pas mal de concentration, beaucoup de mental. Et du coup, pour éviter que vous voyez ma face faire des grimaces, je vais me placer derrière le tableau. C'est bon ? Est-ce que tout le monde voit mes pieds ? C'est bon, tout le monde le voit ? Ouais. Ah, évidemment. C'est un peu difficile d'avoir la tête avec. Alors, roulement de tambour, ça commence comme ça. Oui, je suis là. J'ai même reçu le bouton. Vous avez une question ? Oui, comment on t'a fait ? Est-ce que pour la dernière méthode, il faut forcément un tableau ? Non mais c'est plus pratique pour ne pas avoir l'air ridicule. Ou est-ce que c'est le fils qui te tire pour... C'est plus une remarque, je me souviens d'avoir vu un article, c'est un symboleur du monde qui s'appelle Passeur de Science, il y a eu une chronique improbable, qui les met sur le Google Drive. Il y en a un, c'était sur les noeuds de cravate, avec une théorie qui avait été développée sur tous les noeuds de cravate, combien de possibilités, etc. C'était juste pour dire qu'il y avait moyen de calculer les combinaisons en utilisant la même théorie, je pense. J'ai entendu parler de cette théorie, je ne connais pas la vidéo dont tu parles. Ce n'est pas une vidéo, c'est un bout de texte. D'accord. Et je me souviens avoir lu des articles sur la théorie en question, et de la même manière que celle-ci, où des gens ont trouvé des manières encore différentes qui n'avaient pas été modélisées dans la théorie des noeuds en question, il y a une personne qui a mis à mal la théorie justement en utilisant des artifices qui n'étaient pas prises dans les considérations de cette analyse-là. Est-ce que c'était juste pour ajouter qu'il y avait moyen de retrouver l'article ? En fait, la personne qui a fait la formule tarée, il ne l'a pas noté exactement comme ça, j'ai un peu reformulé pour qu'elle soit un peu plus jolie visuellement. Elle a fait un article dans Nature qui fait quelques colonnes. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver le document complet, mais la base des calculs, c'est 40 pages. C'est ça, des techniques combinatoires standards. Je crois qu'on peut commencer la science du haut et faire fonctionner Axiom qui attend sagement depuis tout à l'heure. Merci.